salut on se retrouve pour un nouvel épisode sur europa universalis 4 et y'a une nouvelle institution qui est apparu j'ai même pas fait gaffe c'est la presse imprimée elle est chez nous enfin chez nous pas chez moi directement mais si on considère que ce territoire est à moi elle est chez moi mais elle a apparu avec les les fausses copies de la bible hérétique à la bourgogne est en train d'être converti pourtant j'ai écrasé tous les foyers que je pouvais reste un de la réforme et deux protestants ou d'un bout d'un moment ils vont disparaître tout seul à la corde j'irai conquérir l'alsace et les trucs du palatina ça me rapportera les institutions se mêlent pas jusqu'à moi alors je voulais attaquer un voisin est ce que ouais hop on 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 Bon c'est un peu fini Ma grande question à moi c'était Est-ce que je peux tout prendre Sans soucis Et la réponse est Milan rejoindra Mais pas l'année prochaine Donc on va attendre un an Et je pourrais leur demander de Lâcher des revendications un peu partout On va avoir un peu plus de prestige Alors De toute façon on gagne de l'inflation On va avoir une méga réduite de l'inflation Intérêt annuel ça ne m'intéresse pas Donc on va prendre ça Sacré bonus Freeze s'est retiré Il ne passe plus que M'élimine Ça ne fait pas vraiment une koa du coup Bon il faut que j'éteins l'année prochaine en fait Qui sont mes rivaux ? J'ai encore oublié Ça c'est vrai Ça c'est vrai que ça change un peu Milan Ottomans Et France France et Milan Ils ne sont pas alliés On est d'accord Provence Toscane Ah ils ont tous les deux l'Espagne L'Espagne qui a Annexé Aragorn C'est gentil de bien vouloir intervenir dans ma guerre Pologne Mais ça va peut-être pas être nécessaire Hop Hop Et je ne peux pas exiger de soutien militaire On va s'arrêter là pour l'instant Notre général est mort Pas grave on s'en fiche Ils ont plus que 3%, 2% et 5% les ordres Ils sont chacun une province Avant ils avaient un contrôle beaucoup plus important Parce que l'IA préfère jouer avec beaucoup de contrôle Personnellement je préfère contrôler les provinces en propre Ça rapporte plus Sauf si on a des provinces vraiment spécialisées dans un domaine Ce qui est peut-être le cas Je ne sais pas On peut regarder dans nos provinces Par exemple le niveau de développement En production Ce n'est pas très exceptionnel Par exemple L'Andus Est particulièrement bonne Pour être donnée aux nobles Et quelle province c'est ? Alors on va passer sur les ordres Elle a 9 Ah 15 Sur Danzig Je pense que ce n'est pas un écart suffisamment grand Ouais je ne la trouve pas Est-ce que c'est possible que ce soit une province autrichienne ? Non c'est là Très bien Alors Ah mais c'est déjà aux nobles C'est bien ça ? Ouais Ah non les nobles j'en ai deux Je ne savais pas Est-ce qu'on a un écart particulièrement important ? 13 À Prague 13, 12, 9 Il n'y a pas vraiment d'écart significatif Avec la chapelle Ils auraient plus intérêt à être Sur Les bourgeois Les bourgeois je crois Les bourgeois ils rapportent quoi comme bonus ? Autonomie minimale de la province Mais ça réduit la désagitation locale Et Quel est l'impact des bourgeois sur cette province ? Plus 10% Décret de la pureté de la bière Ok Proverse légitime Civilisée Il y a un temple Elle appartient au clair Donc On a plus 10 de revenus Et celle qui appartient aux bourgeois Donc celle-là Ça doit se jouer sur le commerce Me semble-t-il C'est-à-dire que je pourrais donner mes provinces commerciales Aux Aux bourgeois Par exemple Calais Sachant qu'on est déjà à 25 Ça doit vara la peine Et ça fait efficacité commerciale Plus 10 sur les provinces C'est ça ? Non c'est un effet pour le pays Comment je sais si c'est rentable de placer bourgeois sur cette province-là ? Accorder la province de Calen aux bourgeois Leur accordera Montera un peu leur loyauté Ça augmentera leur influence et leur territoire On aura Retire toute autonomie locale Pour productivité locale Puissance commerciale locale Modif de limite navale Modif des effectifs marins locaux Et ça augmente Puissance commerciale locale Plus 50% Ok Dit comme ça Ça me convient On a d'autres Flandern Voilà Il y en a d'autres encore Sûrement Envers C'est pas moi qui ai Et là j'ai pas de nœud commercial Ah j'ai best Pour leur cd Et presse bourg Et voilà Alors on va voir s'il y a un impact J'espère qu'il n'a pas déjà calculé Oh j'ai gagné un du cas en donnant les provinces En termes de comme ça en tout cas J'ai sûrement un peu perdu dans d'autres domaines On va y avoir 1000 ans Ça m'arrange pas du tout Je devais avoir un bonus Pour réduire l'expansion agressive On va faire quand même Je sais que c'est pas très prudent Mais bon Ce serait pas marrant ce jeu Si on devait être prudent à chaque fois Je sais qu'il y a des gens Qui jouent toujours prudent Et je sais que Moi je suis pas très prudent Oh j'ai une province orthodoxe Arrêtez de nous faire de l'attrition S'il vous plaît Je vais pas m'en faire tout seul Non plus Poule m'a rejoint Venise a rejoint Oh Venise savait pas qu'il pouvait rejoindre Ça devait être marqué Mais bon Francfort Magdebourg Une révolte Question là Est-ce que je déclenche la coalition maintenant De façon à ce qu'il n'y ait pas plus de monde C'est une bonne question Ou est-ce que Je m'en contente de me dire que ça va passer La France peut pas La Suisse peut pas Palatina peut Il me déteste tellement Le Palatina par contre Il me déteste pas tellement Mais je peux pas vraiment monter Et je suis à puissance C'est vraiment dur de Dévaliser ça On a déjà tellement amélioré Une relation avec eux Que je peux pas vraiment faire mieux La Saxe Il m'aime bien D'ailleurs moi je vais bientôt pouvoir Le refaire une off d'alliance On a toujours des relations avec la Saxe Ouais C'est Toujours Un Von Wurtenberg A la tête du Palatina Wurtenbach Et il y en a même un Sur Eno Et là ils ont un 2 Bourbon Comment ça se fait qu'il y en a un sur Eno Parce que c'est parce que je les ai libérés C'est vrai que je pourrais libérer les provinces En mettant quelqu'un de Ma dynastie à la tête Ça paraît très logique Osmanoglou Elits Ponwanski Lidenov Les deux Valois Règnent en Provence Les deux Trastamara Règnent Là Là y'en a pas Là y'en a pas Ah oui c'est des républiques C'est pour ça qu'ils ont pas de dynastie Et bah c'est fait Il aura rejoint Moi qui voulais éviter ça C'était cool la banque Qui m'a fait Et bombe J' ERREG Cont pointers Je pense que je n'ai pas la banque Je m'niaois Peacocks Lois Sous-titre J'attends de 63 pour envisager d'annexer l'Autriche. L'hémorragie de la foule de gens qui rejoignaient la coalition semble s'être interrompue. D'accord, ça c'est de me transférer de la puissance parce qu'il me considère comme un gros méchant babou. Alors que c'est juste parce qu'on est voisins et que je suis agressif et puis voilà. Ça arrive d'avoir des voisins agressifs. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Vous êtes juste méchants, c'est ça. L'Udiche. C'est une province à la frontière ça quand même. La France elle envisage vraiment de me conquérir. Même Ingan est reparti. J'ai pas eu beaucoup à améliorer mes relations. J'ai même pas amélioré mes relations avec eux. Tambour a survécu. Je pense que j'aurai pas les 3 centres de réforme qui restent. Lui il est un peu loin de moi, lui il est très loin de moi et lui il est un peu loin et un peu bien caché et un peu dans une région où je veux pas aller. Ce qui ne donne rien mes affaires. Le monster est pas encore assez convaincu que je dois être le seul à être élu. Je dois m'arrêter après. On va terminer la vidéo quand même. Je pourrais garantir son indépendance tellement il est petit. Bourgogne contre France. Est-ce qu'elle est toute seule la Bourgogne ? Elle est avec Augsbourg. J'espère que ce n'est pas un pays côtier. Elle a été garantie par la Provence. Non, attendez. Non, France-Angleterre là. L'Angleterre, attaquant face à l'Ecosse. Oui, oui, oui. Dans combien de temps ils vont nous demander de rejoindre ? Par mesure de sécurité. On va y affecter nos troupes à proximité. Fin de l'attrait avec la Picardie. Ah là là. On ne peut pas combattre le système trop corrompu. On a Stabilité positive. Qui nous fait descendre par défaut. Et quand j'ai fait des guerres, la surexpansion qui fait monter. Plus que la stabilité positive ne fait descendre. Wouhou ! Ok. Ceci est une mauvaise nouvelle. Non, rien. Je regarde avec Saxe. Vous voulez en refaire un, les Saxons ? Il va falloir que je les attaque un jour. Mais à la fois... Non, il vote tellement pour moi que j'aurai trop de mal à m'en séparer. On pourrait refaire une alliance ? Non, parce que je suis à moins 36. Améliorez vos relations avec moi, les Saxons. Gênes est contre l'Espagne. Et les états pontificaux aussi. Dans la guerre... Conquête espagnole, le Corse. Je pense que c'est déjà perdu. L'Italie est déjà coupée en 3 morceaux. 4 si on inclut l'Espagne, en fait. Ils sont plus ou moins alliés les uns les autres. La Toscane pourrait être un allié. La Saxe, j'ai accès militaire et garantie chez eux. Est-ce que j'ai absolument besoin d'un accès militaire, d'une garantie et d'un mariage royal ? Pour qu'ils votent pour moi. La réponse est non. Mais si je révoque la garantie, ça va les vexer. On va refaire le mariage royal à l'occasion. Est-ce que j'ai pris les doctrines diplomatiques ? Donc si je veux briser un mariage royal, je peux. Sans que ça m'impacte trop. Institution, ça en est où en vrai ? Je vais prendre toutes les techs avant. J'ai qu'un malus de 8%. Ça va descendre ma corruption. De 10. Ça contrebalance bureaucratie corrompue. Ferry, bombard de siège. J'ai gagné de l'inflation là, on est d'accord ? Ouais. Mais on s'en fiche parce que ça va descendre. Donc je peux me permettre de gagner, au contraire. Maintenant, ce des forteresses, je pourrais désactiver. Mais en même temps, ça ne coûte pas super cher. Ça me permet d'avoir de la tradition terrestre. Et ça me protège aussi. Si un jour, quelqu'un veut m'attaquer. J'ai un tout petit peu de tradition navale. Ah, mais eux, ils ont fait des conquêtes depuis les dernières fois. Ils m'ont tellement rendu service que... Oh, ils sont en guerre contre qui ? Ok. Et c'est eux qui ont lancé la guerre ? Ça, c'est un Riga dans la conquête lituanienne de Riga. Non, je pense que c'est la Pologne qui aide la Lituanie à grossir. Bade a récupéré sa province. Trêve est plutôt allié avec moi pour l'instant. La France. On peut faire des revendications sur eux. Et qui est mon dernier ennemi ? Milan. Milan, on ne se touche pas du tout. Enfin, pas du tout. Sauf côté Autriche. Je n'ai pas pris l'Ika. Palatina m'avait insulté. Palatina a des séparatistes triviennes. Qui veulent la libération de Trêve. C'est trop bien de gagner tant de sous. Je pourrais gagner plus de points en vrai. La doctrine que je fais, c'est une administrative. La change n'est pas très intéressante. Je peux prendre Prestige. C'est quoi mon gars actuel ? Modif d'impôt. Je vais prendre descente du Prestige moins importante. Même montée du Prestige. Des séparatistes hongrois pourraient faire leur apparition. Alors la France a rejoint, mais l'Angleterre a une armée meilleure. Donc elle gagne sa guerre. Je crois que c'est elle qui a fait libérer ça pour la Norvège. Je ne sais pas. Monster, qu'est-ce que tu as pris ? Tu as pris S ? S c'est une province dont j'ai besoin. Tu es au courant ? Non, il n'est pas au courant parce que ce n'est pas vraiment ce que je fais. Mais bon. S étant bel et bien une province dont j'ai besoin. Ah, il refuse. Puissance des alliés de Bavarois comparé à ceux de Monster. Et en plus, il ne veut pas qu'il est gros. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais laisser couler. Peut-être que Trèfle va repasser à Trèfle, justement. Ouais, même ça, il va falloir qu'ils arrêtent de faire trop de conquêtes quand même parce que... Ah bah, elle est malin. On va prendre Berg. Déjà, j'ai revendiqué Berg. Et ensuite, j'ai besoin de Francfort. Comme j'ai besoin de Francfort. Donc, comme j'ai besoin de S. Je vais devoir les attaquer, déjà. J'aurai besoin de Francfort aussi. De Thuringe. Brugienne. Pour pouvoir aller jusqu'à S, je pourrais prendre ça. Ou alors, il faudrait que je passe la guerre au Palatina. Mais le Palatina, il vote encore pour moi. Non, il vote plus pour moi depuis longtemps, le Palatina. Pourtant, on est allié, non ? Ah non, on n'a plus de relation avec le Palatina. Bah alors, je ne vais pas me gêner. Constitue un réseau d'espionnage. Tout seuls. C'est une nouvelle è ! C'est une nouvelleè. C'est une nouvelleèque. C'est une nouvelleèque à Saint-Denis. Je boule Jaum. Voici un réseau d'espionnage. C'est une nouvelleèque à Saint-Denis. C'est une nouvelleèque-là. C'est une nouvelleèque à Saint-Denis? Il faut une nouvelleèque. Est-elle plus d'épée ? Fon. Ça se développe super lentement Oh l'Alsace s'est libéré J'aimerais pouvoir conquérir l'Alsace J'ai pas de Casus Belli Je peux pas en fabriquer pour mes voisins En revanche si jamais j'attaque le Palatina Je pourrais prendre Palatina et Mayence Palatina j'en ai besoin Mayence j'en ai pas besoin Mais j'ai besoin de m'approcher de Francfort Et dans la foulée Je pourrais attaquer l'Alsace Peut-être que Wurtenburg Je vais jamais l'attaquer Qui sait Je suis très très loin d'avoir les points qu'il faut Euh Eno qu'est-ce qu'il te prend On a plus d'alliance avec On a jamais eu d'alliance avec eux Très bien Qu'est-ce qu'il te prend le Eno On peut plus voter pour moi Ils votent pour Bad là les gens Je peux monter mes relations de De 100% C'est ça sortez de la quoi Ça n'en vaut pas la peine L'avantage des pays libérés C'est que Ils ont Pas en tête L'idée que Un jour Que j'ai fait plein de conquêtes Et tout Oh non C'est chez moi ça Non c'est en C'est en Autriche L'Autriche est en train de se faire convertir Par des centres religieux Qui sont parfois très très loin J'ai beau avoir écrasé Les centres religieux voisins En tout cas pour le protestantisme Ils arrivent à avoir une influence Très très grand Très très loin C'est étonnant Hop Les grâces converties Très bien On va la contre-convertir Très bien Faut que je laisse passer le temps quand même Allez tu as dit Il n'a pas gagné sa guerre Merci d'être L'Angleterre a des revendications sur la France Ouais, sur l'île de France Revendications permanentes Il doit avoir la mission Conquérir l'île de France Comment ça se fait qu'ils survivent, eux ? Ils ont des gros alliés ? Non, Augsburg, c'est un tout petit Garantie par la Provence Ça fait plus de sens Et quand je continue à perdre On va prendre Efficacité commerciale Le pauvre Palatina Il a plus rien Il décide de pas voter pour moi quand même Palatina et Mayence Les deux provinces que je voulais Sont passées de l'autre côté Et Trèves s'est libéré Enfin, gagner sa province Comment ça, les Croates ? Ah, Belouar, c'est une province croate Je ne crois pas Que vous allez vous soulever Monsieur les Croates Messieurs et mesdames Comme les Croates Hop, bah Prague maintenant Ah, je peux pas ? Pourquoi ils sont tellement Ah non, il y a un bâtiment Qui est en train En cours de construction Ça me coûtait plus cher par contre, Prague Ça va me rapporter des points avec le Pape C'est pas mal Mercantilisme Il y a toujours trois soutiens Il y en a un qui est mon allié Et qui me soutient à peine C'est une arnaque ce Munster Alors que le Heno, lui Il a compris qu'il fallait qu'il me soutienne Et la Saxe, plus encore Je suis pas allié avec eux Mais ils veulent quand même me soutenir Et la Bohème Il serait capable de me soutenir Même si jamais On a des mauvaises relations En théorie, en tout cas Et Bad me soutiendrait Sauf qu'on vote pour lui Je pourrais manger le Palatina Ça résolverait certains problèmes Peut-être que vu que j'ai deux vassaux Dans le... Non, pas dans l'Empire d'ailleurs Picardite est pas dans l'Empire C'est ça Ouais Sinon j'aurais pu lui proposer La place d'électeur Et proposer à l'Autriche Les gens se retirent Doucement mais sûrement De la coalition On va s'arrêter là Petit point La Lituanie a gagné sa guerre Elle a gagné beaucoup de provinces La Lituanie recommence à devenir Grosse Même si elle est encore loin D'être aussi grosse qu'au début Eux ils sont toujours alliés à la Russie Je vais dire à la Moscovie Qui est devenue la Russie désormais La Russie a progressé Mais elle a encore beaucoup de marge La Crimée perd C'est dommage Ah bah il y a la Russie dans la guerre Ça aide pas On avait une Crimée forte Qui était indépendante des Ottomans Je sais pas si elle va continuer L'Espagne et la France Reste de très gros adversaires Milan aussi Dans une moindre mesure Je sais pas combien de troupes ça représente L'Espagne elle a plus que moi La Russie et les Ottomans Ils ont plus que moi En revanche la France a moins L'Angleterre a moins Le Danemark a moins Mais le Danemark a énormément Sachant qu'il a plus ses alliés La Pologne il y a autant que moi Ça c'est une bonne nouvelle Et Milan a 33 000 C'est une mauvaise nouvelle Et en termes de revenus L'Ottoman est premier Suivi de l'Espagne Je pense que l'Espagne elle est colonique Qui rapporte beaucoup Ça veut dire beaucoup de points de commerce Ouais Et elle a aussi beaucoup d'impôts Ensuite il y a moi Je suis ex aequo avec Milan A peu près avec la France Après ça décroît Russie Danemark Le Danemark a beaucoup de revenus En fait L'Angleterre Qui est mon allié Et puis la Pologne La Pologne est plus faible que moi En richesse Et en fait L'Angleterre elle a combien ? 33 000 hommes Ils ont inversé Pologne et Angleterre Il y en a un qui a mon revenu Et l'autre qui a ma puissance d'armée L'Angleterre elle gagne sa guerre A 36 Je pense qu'elle aura du mal à faire plus Donc elle ne va pas demander tout On peut peut-être demander la moitié De ce qu'il reste de l'Ecosse Moi j'ai atteint un certain stade de puissance Dans l'Empire Première puissance clairement Même si avec leurs alliés Le Munster Ou la Pomeranie Peuvent peut-être rivaliser La Bohème C'est plus vraiment un souci Ils ne me font plus vraiment peur Sauf Enfin ça fait un poids de plus Quand même dans une coalition Avec les Ottomans On s'est partagé La moitié de la Hongrie A peu près Moitié Moitié Les Ottomans On n'ose plus attaquer la Pologne C'est une bonne nouvelle Ils continuent à progresser Sur les mêmes looks C'est une mauvaise nouvelle Mais au moins Ce n'est pas pour nous S'ils se contentaient De pousser en Afrique Les Ottomans Ce ne seraient pas un souci Parce que je ne tiens pas forcément A conquérir leur territoire J'aimerais récupérer Mayence Clairement Pour sa province de Palatina Et sa province de Mayence Puis après il y aura l'Alsace Puis il y aura Francfort Et j'espère que j'atteindrai bientôt Le stade Où une coalition Composée de tous les membres De l'Empire Ne sera pas suffisante Pour me renverser Pour me faire peur Non plus Pour l'instant Milan est Dans la Coa Encore Ils ont 35% D'expansion agressive Je ne peux pas vraiment Permettre de continuer Les guerres Ça arrivera Ça arrivera Je pourrais faire disparaître Le Palatina Rien que parce qu'ils ont De l'expansion agressive Faire renaître le pays Eno a mangé Breda Vous avez pas honte Eno Il devrait bien me rendre la province Si je leur réclame la province Ils vont arrêter de voter pour moi Ils vont dire Oh le Bad Il ne réclamera pas les provinces Bon on verra La suite Plus tard